Musique Des rumeurs affirmant que le parti Arema de l'amiral Didier Atirac soutient le candidat Jean-Luc Robinson circule actuellement selon le communiqué de ce parti. Mangalaza Eugène est désigné par ce parti comme étant l'auteur de ces rumeurs, d'après le secrétaire national du parti Arema ce jour. Un jeune homme de 20 ans a été tué par balle par des bondies armées hier soir vers 20h à Tarralaz, dans la commune de Talatamat. Les bondies se sont également acharnées sur le père de la victime, qui a été blessé à la nuque à l'aide d'une barre à pince. Une industrie de fabrication de savon local risquerait de disparaître d'ici à l'année prochaine, si l'Etat ne prend aucune mesure contre la concurrence déloyale de la part des produits importés, selon les gérants de cette société. Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Madagascar. Tout de suite, les détails de nos informations. Des rumeurs affirmant que le parti Arema de l'amiral Didier Atirac soutient le candidat Jean-Luc Robinson, s'en circule actuellement, selon le communiqué de ce parti. Mangalaza Eugène est désigné par ce parti comme étant l'auteur de ces rumeurs, d'après le secrétaire national du parti Arema ce jour. Ce parti a réitéré qu'il ne soutient aucun candidat et refuse la tenue du scrutin, vu la situation actuelle dans le pays. Interrogé par téléphone, Mangalaza Eugène a refusé de s'exprimer sur ce sujet. An-Chara Dalarsou et Omika Khanevd. Mangalaza Eugène est parmi les personnes proches de l'amiral Didier Atirac, d'après les membres de ce parti ce jour. À preuve, sa nomination en tant que premier ministre de consensus sur proposition de l'amiral Didier Atirac après les négociations de Maputo II. Toutefois, Mangalaza Eugène ne fait pas partie de l'Arema. D'après le communiqué publié par le parti Arema ce jour, des rumeurs circulent actuellement, affirmant que le parti Arema soutient le docteur Jean-Louis Robinson au deuxième tour de l'élection présidentielle. La nomination de Mangalaza Eugène comme directeur de campagne du candidat Jean-Louis Robinson est à l'origine de ces rumeurs, selon toujours le parti Arema. Cette formation politique a déclaré dans un communiqué que le parti maintient sa position en refusant la tenue des élections à Madagascar vu la situation actuelle. Il a réitéré que conformément à la position de l'amiral Didier Atirac, le parti ne soutient aucun candidat. L'auteur de ces rumeurs n'est pas encore connu, mais toutefois le soupçon du parti se porte sur Mangalaza Eugène d'après son secrétaire national ce jour. Il est le seul à avoir des intérêts dans cette manœuvre politique, a précisé ce secrétaire national du parti Arema. Cette attitude viserait à salir l'image du parti. Interrogé par téléphone sur ce sujet, Mangalaza Eugène, alléguant le fait qu'il se trouve à Wuyipin, a refusé d'apporter des explications. Et maintenant place au fait d'hiver. Un jeune homme de 20 ans a été tué par balle hier vers 20h lors d'un cambriolage à Farhalaz, commune de Talatamati. Son père a été blessé à coups de barre à pince à la nuque. Leur voisin a voulu leur venir en aide, mais les bandits l'ont également tabassé et il est toujours à l'hôpital. Mérida Jemroul et Arfitra Koutmanel. Près de 25 bandits ont attaqué une maison dans le fougtain de Farhalaz à Talatamati hier vers 20h. 10 d'entre eux sont entrés dans la maison et les autres sont restés dehors pour intimider les voisins en faisant des tirs en l'air. Les bandits étaient armés de pistolets de fabrication locale et de kalachnikov selon les victimes. D'après le chef de famille qui a été blessé à coups de barre à pince à la nuque, il était en train de regarder le journal à la télévision quand il a entendu des bruits dans la cour. Il s'est aperçu que des bandits étaient en train de forcer leur porte à l'aide d'une barre à pince. Il a pris toute sa famille se réfugier dans une chambre qu'ils ont barricadée avec une armoire. Les bandits ont réclamé à travers la porte ainsi fermer l'argent. Ils ont réussi à faire un trou dans la porte et ont tiré sur le fils aîné de la famille, âgé de 20 ans. Ce dernier, touché en pleine tête, a été tué sur le coup. Un des bandits qui ont réussi à entrer a asséné un coup de barre à pince à la nuque, le père de famille qui en fut grièvement blessé. Sa femme aurait proposé aux bandits de prendre tout l'argent qui se trouvait dans une tirelire et tous les bijoux en or dans la maison. Les bandits sont sortis de la maison une heure après sans se hâter tout en menaçant les voisins d'Antin qui a voulu venir en aide aux victimes s'est vus tabassés par les malfrats. Pas plus tard que dimanche dernier, un voisin des présentes victimes a été cambriolé par les mêmes bandits, d'après ses dires. En effet, les bandits ont menacé à haute voix de revenir une seconde fois pour s'attaquer de nouveau à lui. Le savon local risquerait de disparaître d'ici à l'année prochaine si l'État ne prend aucune mesure contre la concurrence déloyale de la part des produits importés selon les gérants de cette société. En effet, l'État malgache a accordé une baisse de 50% des taxes douanières pour les savons importés, mais refuse d'alléger les coûts des taxes des matières premières importées par les industries locales. Pour résister à cette concurrence déloyale, cette société malgache demande que cette baisse des taxes douanières ne soit que de 20% pour les savons importés. Détails avec Ancharla Larsou et Omeka Haneft. Le montant des importations annuelles de savons à Madagascar atteint plus de 10 milliards d'arrières. Malgré cette quantité, ces importations ne rapportent que peu d'argent à l'État malgache, d'après les propriétaires d'une société de production de savons locales. En effet, l'État malgache accorde 50% de baisse des frais douaniers pour les savons importés, alors que cela a été de 20% auparavant. Ce qui explique la baisse de la retombée financière dans les caisses de l'État par les importations de savons. Certains importateurs de savons projetés dirigeants ne payent que seulement 5% de frais douaniers, selon toujours les propriétaires d'une société locale. Or, les sociétés de production de savons locales n'ont pu bénéficier d'une telle faveur de la part de l'État malgré leur demande réitérée d'allègement des frais douaniers pour leurs importations de matières premières. Ainsi, sept sociétés malgaches se sont marginalisées par l'État. L'État a baissé unilatéralement sans aucune concertation avec la filière. La taxation de ces bondillons a été réduite de 50%, donc c'est passé de 20% à 10% depuis la loi de finances 2012-2013 et encore reconduit en 2014. L'impact de cela est forcément une pénalisation de la production locale, puisque la production locale de savons pour les vrais savonniers est concurrencée de façon déloyale, puisqu'on avantage les produits finis déjà de l'extérieur, alors que nous, nous devons encore transformer toutes ces matières premières que l'on importe ou qu'on en achète localement. Cette société malgache de production de savons risquerait de disparaître d'ici à l'année prochaine, si l'État ne prend aucune mesure, d'après toujours ses propriétaires. L'application de la libéralisation du commerce et des importations dans le pays ne fait qu'étouffer les industries locales, d'après toujours les explications reçues. La qualité de la démocratie à Madagascar et la gouvernance n'est pas satisfaisante, d'après les résultats des enquêtes spécifiques auprès des jeunes d'Antanarive initiées par l'ambassade des États-Unis. Cette insatisfaction est beaucoup plus importante chez les jeunes issus de milieux défavorisés. Reportage avec Mika Rangimboulas et Rifran Gennartza. 79,5% de près de 1 200 jeunes d'Antanarive. Enquêtés estiment que la qualité de la démocratie à Madagascar n'est pas satisfaisante. Quant à la gouvernance, l'enquête a révélé un taux d'insatisfaction assez élevé, notamment chez les 20 à 30 ans, sur la manière dont le pays est gouverné. Ainsi, plus de 8 jeunes sur 10 estiment que la qualité de gouvernance à Madagascar laisse à désirer. Toujours d'après l'enquête, les jeunes se sentent négligés par ceux qui les gouvernent, ce qui rend compte de la faible implication des jeunes dans la vie politique du pays. Elles se sentent assez négligées par les autorités, d'une manière générale. Donc il y a aussi, en termes de, si on peut parler de politisation des jeunes, ils sont très, cette politisation est assez faible, même s'il y a un intérêt pour les choses, la chose politique, mais ils sont assez déboussolés d'une certaine manière, mais ils veulent participer à la vie nationale, notamment à travers les élections. En ce qui concerne l'aide étrangère, ce qui ressort de ce sondage, c'est que les jeunes sont assez sceptiques sur l'aide étrangère, d'une manière globale, pour le développement à Madagascar. Donc ils en demandent encore plus, et peut-être plus d'informations là-dessus. Les résultats de cette enquête, initiée par l'ambassade des Etats-Unis, ont été rapportés ce jour au centre de presse à Antzakavir. Mais des paysans d'Anouspachana-Atsnanan se sont vus obligés d'appliquer la technique de culture sèche, vu l'insuffisance des eaux d'irrigation. Avec cette technique qui est pourtant très coûteuse, le rendement est beaucoup plus faible qu'avec les pépinières en surface inondée. On fait le point sur ce sujet avec Mika Ranjéboulas et Riffranjé Nartsan. Le rendement avec la technique de culture du riz en terrain sec à Antzakavir est de 1,5 à 2 tonnes par hectare chaque année. Les paysans reconnaissent que l'utilisation de cette technique rapporte moins que la culture habituelle dans les rizières. Selon leurs explications, ils appliquent cette technique depuis 2010, années où de nombreuses constructions d'habitations ont commencé à s'inviter sur des surfaces autrefois irrigables et propres à la riz et culture. Or, cette nouvelle méthode de cultiver le riz est très onoreuse. Les surfaces cultivées par ce paysan, suivant cette méthode, lui coûtent près de 2 millions d'arrières qu'il doit investir dans l'achat de boiseaux de badis à semer et des produits nécessaires pour le traitement des terrains. Autre avatar de ces paysans, les animaux de basse-cour qui ravagent les pépinières. Les paysans qui se sont rabattus sur les cultures en terrain sec ont ensemé ce jour. Ils demandent aux autorités compétentes de légiférer sur le monde des agriculteurs. Ils ont besoin d'un arsenal juridique pour mieux produire. Ils souhaitent également la multiplication des barrages pour éviter la tentation des paysans de se tourner vers la fabrication de briques pour compenser leur manque à gagner. De tristes initiatives qui rendent les rizières à jamais impropres à la culture. Et toujours dans la page sociale, le foctin des bas-quartiers de Manaransu-Isouchi-Est n'a procédé au curage de ces canaux d'évacuation qu'au début de cette semaine. Faute de moyens financiers, d'autres grands canaux n'ont pas été curés comme le canal Anjiatan qui traverse ce foctin. Pourtant, cet incuré risque fort d'être à l'origine d'inondations plus dévastatrices que celles des précédentes saisons de pluie. Jair Anjémar et Yves Rassat. Le foctin de Manaransu-Isouchi-Est figure parmi les plus populeux des bas-quartiers de la capitale. Il compte 7 850 habitants. Cette circonscription de base partage est un seul bac à ordures avec celle d'un pays flou, ce qui s'avère insuffisant à tel point que certains habitants ne se gênent pas pour jeter leurs ordures dans les canaux d'évacuation, situation qui ravive les appréhensions des dirigeants du quartier en cette période de pluie qui se profile déjà à l'horizon. Le curage des canaux dans cette partie vulnérable de la capitale n'a débuté qu'au début de cette semaine. La présidente du foctin nous a confié que, faute de moyens, elle n'a pas pu faire procéder au curage du plus grand canal, celui d'Anjian Tan, qui traverse Manaransu-Isouchi-Est, ce qui risque fort d'être à l'origine d'inondations plus dévastatrices que celles des précédentes saisons de pluie. Elle précise que le curage du canal d'Anjian Tan, qui nécessite un plus grand budget, n'est pas de la responsabilité directe de son foctin. Le curage de tous les canaux devrait avoir lieu au moins une fois par mois pendant la saison de pluie. C'est dans le secteur minier que la lutte contre le VIH SIDA se révèle être l'aide difficile à mener, selon le SES-CNLS au Comité National de Lutte contre le SIDA. À Madagascar, comme dans d'autres pays riches en produits minés, la ruée vers les nouvelles carrières minières engendre d'autres activités collatérales comme la prostitution. L'objectif pour cette organisation et les parties prenantes dans le secteur minier est de juguler les infections par les VIH SIDA dans ce domaine. Djeran Djemar et Ivrasat. Le taux d'infection du VIH à Madagascar est inférieur à 1% de la totalité de la population, selon le SECNLS ou le Comité National de Lutte contre le SIDA, ce qui fait que la grande île est loin d'être un pays à risque. Pourtant, dans certaines régions et dans certains domaines d'activité, comme la prostitution, la prévalence est plus de 5%. D'après toujours le SECNLS, le secteur minier est un domaine vulnérable où la lutte contre la propagation du VIH est des plus difficiles. Cela a été constaté dans d'autres pays d'Afrique, également riches en produits miniers. En principe, le ministère des Mines, en collaboration avec le CNLS et l'Assemblée des Mines, envisagent de planifier, de faire une planification d'un programme d'action et d'activité pour atteindre l'objectif en 2017 qui dit que, en 2017, ce serait un secteur minier sans VIH à SIDA. Avec tous les intéressés et avec tous les concernés, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer et pour mieux coordonner les actions de chaque entité pour la lutte contre le VIH SIDA ? Selon le secrétaire des opérations dans le SECNLS, le secteur minier présente de nombreuses activités marginales dans lesquelles le Comité national de lutte contre le SIDA concentrera ses efforts. Des grands projets miniers devront également élaborer des programmes de lutte contre le SIDA. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501